La production de Tesla à Jika Berlin reprendra la semaine prochaine, depuis janvier. Début janvier, nous avons appris que Tesla envisageait de suspendre l'essentiel de la production à Jika Berlin pour une période de deux semaines à compter du 29 janvier. Les chaînes de production étaient à l'arrêt en raison du conflit en mer Rouge, où des navires commerciaux étaient attaqués par les rebelles outils du Yémen, en solidarité avec le groupe islamiste du Hamas. Les attaques ont obligé les compagnies maritimes à modifier leurs itinéraires depuis la Chine pour contourner l'Afrique, prolongeant évidemment le temps nécessaire à l'arrivée des pièces en Europe, perturbant non seulement la chaîne d'approvisionnement de Tesla, mais aussi celle des autres constructeurs, comme Volvo. L'arrêt de deux semaines était censé se terminer le 11 février, et il semble que ce calendrier soit respecté, selon le directeur principal du Manufacturing Giga Berlin. Les chaînes d'approvisionnement sont à nouveau intactes, la garantie nécessaire que toutes les pièces de production nécessaires soient disponibles en quantité suffisante pour pouvoir redémarrer complètement, et bien là. Le redémarrage de la production intervient après que l'usine a récemment franchi une nouvelle étape, donc 6000 modèles grecs produire une semaine. Très bien. Le manque à gagner de 12 000 modèles grecs, vu que ça a été fermé deux semaines, ouais c'est à peu près ça quoi. Et ça fait beaucoup, ça fait beaucoup quand même. Je vous laisse réagir.